Je suis consultant en design et j'ai étudié à Rubica ainsi qu'à l'UTC. J'habite en Allemagne depuis 2012, où j'ai collaboré sur différents projets pour des véhicules de production automobiles et je suis à mon compte depuis à peu près un an. A perfectionner ma connaissance du design et aussi en termes de processus, pour moi c'était vraiment important. Et aussi l'Allemagne c'est quand même un pays qui m'a toujours attiré de par sa culture, de par son ouverture. C'est la raison par laquelle je me suis expatrié. Premièrement, ça a toujours été mon rêve de créer ma société. J'ai eu une opportunité qui m'a permis de le faire, c'est-à-dire que tout est parti d'une start-up qui m'a fait confiance pour que je l'accompagne dans la réalisation et dans la réflexion design de véhicules autonomes. Et donc ça a été beaucoup de relationnel, beaucoup de gestion de projet, aussi l'occasion de travailler en allemand. Et donc c'est à partir de là que j'ai créé mon activité en tant que consultant en design. S'intégrer un minimum dans ce pays, c'est-à-dire avoir une connaissance de la langue, préparer le projet d'entreprise en vraiment structurant son projet et aussi d'élaborer un plan d'affaires. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir été accompagné par un spécialiste de l'entrepreneuriat. Eh bien, vraiment ce projet de véhicule autonome parce que ça a été, comme j'expliquais précédemment, le déclencheur de mon grand projet d'entreprise. Aussi, je suis assez satisfait d'accompagner une entreprise qui développe un logiciel de design. Donc ça marche, c'est un logiciel qui marche avec des lunettes et des manettes interactives. Et donc, j'en rapporte mon expertise en design 3D et modelage pour les accompagner dans l'élaboration et les différentes fonctions de leur logiciel. Via des plateformes comme LinkedIn ou Xing. Et l'important, c'est véritablement de développer son réseau, c'est vraiment d'aller vers les gens, c'est hyper important. Moi, ce que je préconise, c'est quand même d'avoir quelques années d'expérience au sein d'un grand groupe parce que ça te permet véritablement d'acquérir des compétences solides en termes de processus, en termes de méthode de travail et aussi en termes de contact parce que c'est ensuite essentiel. Le deuxième conseil, c'est véritablement de bien définir la philosophie de son entreprise parce que c'est véritablement ce qui va jouer en termes de valeur ajoutée par rapport au client. Ça m'a permis de mettre en avant véritablement les blocages que j'avais et que je pouvais avoir et c'est des blocages auxquels on prend conscience et qui finalement te permettent de les dépasser, les surpasser pour vraiment être beaucoup plus épanoui dans tous les domaines de ta vie. Et ça me paraît être une démarche, c'est une démarche qui peut parfois prendre du temps mais qui me semble essentielle pour se sentir bien dans ses pompes en fait. De vraiment mettre en avant ses atouts personnels parce qu'il n'y aura pas forcément des gens qui seront 100% sur l'automobile ou 100% sur le produit, qui est vraiment un petit plus au-delà d'un bon portfolio à présenter auprès d'un employeur ou auprès d'un client. Il y a des bons stylistes, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment capables de faire des magnifiques sketchs sur Photoshop ou à la main pour vraiment bien communiquer leurs idées et aussi apporter une dimension artistique dans la communication de leur design. Ça contribue aussi à l'ADN de la marque, c'est-à-dire de la manière dont les dessins sont représentés. Et aussi, il y a d'autres métiers en design, dans l'automobile il y a les modes de leur alias, les modes de leur physique, il y a aussi ceux qui font les images de synthèse. Et donc, moi, ce que j'invite à chacun, c'est de s'intéresser aux métiers complémentaires de chacun des autres métiers transversaux. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe et plus tu t'ouvres vers les métiers complémentaires, plus tu peux mieux comprendre les autres et donc avoir peut-être une meilleure approche pour communiquer ce que tu souhaites transmettre. Et je pense que c'est hyper important d'être singulier et aussi de vraiment s'intéresser à des domaines spécifiques, de cultiver sa singularité. Merci, Max Complément Design. Bye.